C'est encore la cousine d'un côté ? Non, 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 c'était ma meuf de l'époque. Ah ! Ah ! Moi, je vais vous le dire plus tard, j'ai rien dit. C'est ma cousine. C'était une américaine. Ah ! Ah ! Ah ! Pas, pas, pas. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Kawhilo TV. Aujourd'hui, c'est le retour d'une émission de qualité. En plus, il y a ma qui est juste à côté de moi. Avant, j'étais moche. Dans la Tess. On a déjà filmé pas mal d'épisodes, mais aujourd'hui, on va accueillir. Mesdames et messieurs, on va accueillir quelqu'un qu'on connaît depuis un petit moment maintenant. qu'on a eu la chance d'interviewer il y a quelques années de ça. Mais l'émission n'est jamais sortie. Depuis, cette personne, elle a pris du galon, elle a fait tout plein de trucs, que ce soit sur les réseaux, soit en émission, en présence. C'est un animateur de qualité, un journaliste de qualité. Son nom résonne un peu partout sur Internet. Dès que ça parle de rap, on sait à qui on fait référence. Mesdames et messieurs, on va vous demander de faire du bruit pour Mehdi Maizy ! Mehdi Maizy est un journaliste rap de 34 ans. Après avoir commencé une carrière dans l'audit, il est retourné vers sa vraie passion, le rap, et on a fait son métier. En France, c'est un peu le monsieur rap tellement il maîtrise son domaine. Entre son travail pour l'abécédeur du son, pour Binge, pour OKLM ou pour Deezer, il y a peu de rappeurs qu'il n'a pas coutoué. Aujourd'hui, il est un animateur sur rap-jeu, un jour où les rappeurs s'affrontent et où il n'y a pas vraiment de règles. Et où j'ai été élu meilleur entertainer du pays après ma victoire avec Esprit. Il est aussi head of hip-hop chez Apple Music, où il y a son émission Le Code, dans laquelle il reçoit chaque semaine un invité et propose une playlist rap. Alors, il faut le dire, il a eu une belle évolution vestimentaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Avant j'étais moche de la TES, avec Mehdi Maizy. Mehdi, comment tu m'as venu ? Je vais extrêmement mal. J'ai l'impression que c'est le jugement de ma life entière. Toutes les heures que j'ai pu faire dans ma vie à un moment, c'est là. Non, je suis très content de vous voir. Je suis très content de vous voir que Camino est devenue une multinationale impressionnante. Voilà, c'est une émission que j'ai regardée. Je ne sais pas si je suis honoré ou énervé d'être invité, mais en tout cas, je suis content d'être là. Allez, let's go. Est-ce qu'il est bien dans ces émissions, c'est qu'on contacte les gens très proches de lui et les gens, ils n'hésitent pas à tout dire. Quoi, vous faites ça ? Tiens, ce jour-là, elle a fait ça, regarde ! Et là, ils se demandent qui l'a traité. Non, je sais. Ah, tu sais ? En fait, il y a deux mecs qui ne m'ont pas dit ce qu'ils allaient vous envoyer. Par contre, ils m'ont juste envoyé les deux, au même moment le screenshot du DM de Camino, ils m'ont dit, la destruction arrive et t'es mort. Et en plus, vous êtes très forts parce que vous avez contacté les deux personnes qui ont genre des dossiers sur OneCom As. Donc, je pense que vous allez rigoler, ouais. Donc, Mehdi, il est arrivé en France à l'âge de 4 ans, si je ne vous trompe pas. Arrêtez, arrêtez. Pas des faux-feux de moi à poil dans le berceau, un peu de respect. Il s'est passé plein de trucs à cette époque-là. C'est moi, après, je t'aime bien. C'est longtemps, on se connaît. C'est pas la question. Juste avant que l'émission a commencé, il m'a dit, tu vas y passer aussi, bâtard. Bon, les BG, pour la première étape, on commence au milieu des années 90. Côté mode, les casquettes et survêtes Lacoste sont partout. Brice habille tout le monde de ses polos et la Air Max BW est au pied de tout le monde. Côté rap, on a première consultation de Doc Gineco qui est sortie. On a eu aussi plein de pépites du rap français comme l'école du micro d'argent d'Aïab en 97, Supreme NTM de Supreme NTM en 98, à mon tour de Brié de Zoxy en 99 ou encore Mauvais Oeil de Lunatic en 2000. De son côté, Mehdi était encore enfant, il profitait de la vie et il était encore très loin du rap. Voilà, on est au bon tour du poulot Brice. Franchement, ça va. T'es mignon là. Déjà, j'ai des cheveux, ce qui est cool. Et ouais, ouais, ça c'est, je sais même pas, je crois que c'était en colonie ça. Moi, je trouve que ça va bien et il y a un petit détail qui est stylé. On voit un espèce de baladeur CD. Et franchement, c'est stylé. Mais en fait, ça c'est moi qui voulait envoyer, je crois. J'ai cherché des trucs en sachant que je lui viendrai ici aujourd'hui. Et je trouve, elle est, je porterai plus un poulot comme ça aujourd'hui. Mais je trouve, elle est 90, tu vois. Il y a un truc et le baladeur et tout, ça fait, je sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui porteraient ça aujourd'hui au col. Maintenant, toi, t'as les soucis du détail, c'est-à-dire que t'as mis une partie de la chemise comme un. Il y a un flow, tu vois. Il y a eu une ambition. Ouais, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, moi, là, ça va, je vais aller dans ça. C'est en colis de vacances, ça. C'est très durable déjà, là ? Non, 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 je pense, je vais être honnête, je pense que j'ai écouté un brise-band. Le polo, il est carré, c'est juste que maintenant, on le porte fermé. Maintenant, on a changé, ça a changé. Là, on voit mieux, il a une veste sans manche ? Non, je crois pas. Si, 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 si. C'est peut-être Mathieu, c'est peut-être un teddy, c'est peut-être un teddy, frère. On dirait des Adidas, on va, ou des Converse avec des scratchs ? Non, je pense que c'est pas de la marque. Ouais ? Ouais, je pense vraiment que c'est pas la... Des souliers, quoi, c'est ça ? Parce que moi, ma première, je crois que ma première paire, en tout cas, je me souviens, c'est une Air Max Triax. Et c'est arrivé après ça, et donc, je pense, c'est pas de la marque. Pendant longtemps, moi, j'étais quand même en Atemi et STL. Si vous vous souvenez de STL ? Ah, STL, j'ai ou ça. C'est pas ça. Atemi, ouais, marchait. Ouais, ouais, c'est ça. Mais STL, je sais rien, je sais rien, mais STL. Quand ma mère m'a acheté mes pompes à Leclerc. Non, mais là, c'est le flow de Concella Daron qui t'habille, frère. Ouais, complètement. C'est ça, c'est ça. Ça va, parce que là, moi, je dois aller... Moi, franchement, je trouve que c'était mieux quand ma mère m'habillait que quand j'ai commencé à m'habiller tout seul un peu après. Non, mais ça, 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 on va le voir. Ça, c'est la tête, t'inquiète pas. Franchement, là, j'aime bien. Quand même, le sweat est quand même bien rentré dans le pantalon. Avec la ceinture. Ah oui, c'est la ceinture, c'est la seule ceinture. Moi, je trouvais que c'était la pull. C'est la ceinture. Ah, t'as rien d'autre, c'est la ceinture. Non, merde. Hein ? Ah, j'ai pas compris. C'est bon, c'est mort, c'est mort. Pourquoi t'as mis la ceinture au-dessus du pull ? Tout ce qu'on vient de dire, il t'a validé. On est passé à ça. On y était presque. Regardez son visage, il est trop content, frérot. Il voit qu'il a du lust, là. Il est pas il lust, il est pas comme as. Ouais, ouais. Il est pas comme as. Ah, le faux cubain, un peu. Ouais, le faux cubain, c'est Camry, là. On tombe toujours dans le délire de rentrer les chemises dans le jean, là. La ceinture. C'est les années 90, je suis désolé. Non ? Ça me donne envie de porter une chemise, là ? J'ai l'impression que tous les rebeux ils ont été habillés comme ça au moins une fois dans l'enfance. Parce que moi, j'ai des photos, c'est ça, frérot. Pourquoi ? Parce que tous les rebeux, ils avaient un côté un peu genre, as-y, je peux être latino. Là, il y a un côté genre, peut-être que je suis escobard. Mais non, j'ai 8 ans. On dirait que j'ai 40 ans, là. Ouais, t'as bien en fond dans le que, c'est un peu. Il y a vraiment des périodes où on dirait que t'as 40 ans, mais c'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci. D'accord. C'est quoi la marque de la casquette, là ? Mon cousin, il aimait trop ce truc-là, ce logo-là. C'est une équipe, ça, non ? C'est une équipe de baseball. Ah, c'est... Avec la tête de Zip Dog, là. C'est pas ça, Georges Thun. Ouais, Georges Thun. Ouais, Georges Thun va bien, par exemple. Il a pas trop changé de tête, hein ? Non, non, non. Il a vraiment la même tête que maintenant. Même les cheveux et tout, hein ? Non, non, non. Franchement, ça va. T'as un voyage prévu en Turquie, tout ça. Mais là, pour l'instant, on... Ah, ça, c'est lourd, ça. Non, pour l'instant, on est que sur le plus pro, quoi. Donc, neuf, dix ans. Et il y a déjà toutes mes obsessions derrière, hein, tu vois. Mais c'est Raoul, hein ? Ouais, c'est Raoul. Et si tu regardes en haut, il y a Giofranco Zola qui joue à Parm. Il y a aussi un truc, je sais pas, d'une gamine, là. Cette peinture, je sais pas ce que c'est. Il y a Zola, il y a la Batmobile, il y a David Robinson. Ouais, c'était lourd. Ça se prenait souvent, ta sœur, à côté du meuble, comme ça ? Par thème ? Ah, je veux rien. Ah, en fait, j'ai grand-chose qu'on marche, bro. Je sais grand-chose qu'on marche, quoi. Je faisais le point. J'ai réfléchi. Ma mère, oui, oui, monsieur. Ça commence à se idaner, un peu. Ça commence. C'était le maillot de 1998, sans l'étoile. À cette époque, toujours pas musique ? Genre, rien ? J'en écoute, parce que moi, j'ai eu cette chance, c'est que ma mère, elle écoutait beaucoup de musique, elle avait plutôt bon goût. Donc, j'écoutais de la musique, mais pas forcément les trucs, genre, j'écoutais Queen, Aretha Franklin, à Bal, j'écoutais de la sol. Ce qu'elle écoutait, j'écoutais ce que ma mère écoutait. Donc, Steve Wonder, Michael Jackson, tout ça. Mais moi, avec mes coups de cœur personnels, ça arrivait plus tard. À cette époque-là, c'est le foot, un petit peu le début du cinéma. Mais le rap est pas présent. En fait, c'est l'époque où NTM, ça commence à être gros, Doc Gynéco. Donc, j'écoute ça, parce que tout le monde écoute ça. Mais je suis pas en mode, je suis un fan de rap. Alors là, excusez-moi, mais je crois que c'est la fois dans ma vie où j'étais le plus beau de ma vie. Je crois que c'était ce jour-là. Ce jour-là ? Ça, c'était en colo, je me souviens. Et j'ai tombé sur toutes les photos de cette colo. On dirait, c'est pas moi. Je suis d'une beauté. C'est choquant. Moi, je me suis choqué. La veste, petite veste Nike. C'est après que c'est parti en couille, vraiment physiquement. C'est USA, je crois. Mais j'ai revu cette veste, je crois, il n'y a pas longtemps. Ce qui était parti à l'époque, c'est grave à la mode. Pour moi, c'est quand tu étais adulte et conscient que là... Il y avait un problème. Ça va, alors. Non, non, mais la coupe. Naki encore. C'est quoi, hein ? Non, mais dis, en fait, il n'y a que la coupe... Non, là, ça allait, ouais. Mais le flot, ça va. Corsque là, ça va. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Exactement ce qu'on avait demandé. C'est quel point. Ouais, je suis allé à l'accident, hein. Il est comme ça. Il est comme ça. Je pense que c'est un truc qui a été organisé par l'État pour la prévention routière. Pas du tout. On était en vacances, je crois, sur la Côte d'Azur. Et il y avait... C'est pire que ça, ça, ce serait cool. Et en fait, mon beau-père, il était fan de voiture. Et genre, t'avais un show. Tu sais, des shows de routiers, là. Où t'as des mecs... Tu sais, des trucs de vacances. Ouais, venez à 20h sur la place, je sais pas quoi. Et t'as juste des mecs qui crachent des caisses. Et genre, t'as 500 personnes autour qui regardent et qui applaudissent. Et c'est ça. Et on était là. Et donc, on est allé voir un show comme ça. Et après, tout le monde prenait la même photo de con devant une voiture. Donc, c'était pas un accident. T'imagines de m'en faire. Mais non, c'était un show. Pour la deuxième étape, ça nous amène dans les années 2000. Dans la mode, on était grave servi avec des marques comme Iniche, Fubu, des produits de banlieue ou encore Kaira Forever. Au pied, on avait des Timberland, des Nike Presto et des Total 90. Et j'avoue que ces années-là étaient grave riches pour le rap français avec Harderud, La Fomkifamilien en 2001, Temps mort de Booba en 2002, Gravé dans la Roche de Sniper en 2003, La Fierté des notes de Rof en 2004 et Éternel recommencement de Youssoufa en 2005. Pendant ce temps, Mehdié obtient un bac S, intègre une prépa HEC, puis entre en école de commerce. C'est quoi alors ? Alors, c'est un survête loto et un pull Gia. Ah Gia, ok, ok. Donc ouais, ouais, ça c'était aux Etats-Unis. C'était aux Etats-Unis là ? C'était au Lac Michigan. C'était en 2002. T'as avec un acte ? Ouais, c'est ça. Bah j'étais en première, j'avais 16 ans je crois, un truc comme ça. C'est encore la cousine aux côtés ? Non, c'était ma meuf de l'époque. Ah, ah, hum, hum. Moi j'me vais le dire « putain » alors j'ai rien dit, c'est ma con ? C'était grave, c'est une américaine, moi. Ah, hm. Oh là, Flé, flé, flé. Pas, Pas, Pas. Bré, flé, flé, flé. Quand tu reviens au fond, quand tu reviens au pays, tu as des libertés quand même ! Ben Ben ! Ah ! Ah ! Pris sur le fait ! Il a pris de l'âge un peu quand même. Moi je pense que j'ai grave posé en fait. Moi je pense que je ne suis pas du tout pris sur le fait. Je pense que j'ai grave travaillé cette pose. Et après il est parti un peu dans un délire un peu qu'un riz. Faut savoir que moi j'y connais rien en basket. Et genre j'ai acheté grave des maillots de basket juste parce que c'était par rapport au rap américain. Mais je suivais pas le basket. Genre là j'avais maillot de Pogazole. C'est ça les experts pour me confirmer ça. Et je savais pas qui c'était. Je savais c'était un espagnol parce que je l'ai acheté en Espagne, en andalousisme. Mais j'ai aucune idée de qui c'est, s'il est bien, s'il est pas fort. Rien à foutre. C'est un bon joueur ça. Après j'ai su mais à ce moment là, Gazole, je sais pas du tout qui c'est. Du coup là t'es dans le rap. En fait là ça fait deux ans et c'est drôle parce que là ça devait être... Tu sais on dormait dans des bungalows comme ça là. J'avais ma valise avec mes habits et j'avais un sac à dos. Où j'ai ramené 40 cd. Et juste pour pouvoir pendant les deux semaines de vacances sur mon Discman. Et puis de la musique. Et aussi pour parler avec les gens parce que c'était en colonie encore ça. Et quand tu vas en colonie c'est trop bien. Tu rencontres des gens d'autres villes etc. Et à chaque fois je me suis dit il y aura des fans de rap. Je vais leur montrer ce que j'ai. Tu la racontes un peu mais tu discutes aussi. Et à chaque fois j'étais avec eux. C'est marrant tiens. Parce que maintenant ça semble fou vu qu'on a toute notre musique dans les iPhones. Et le pantalon il est large quand même. Mais si je voulais enfin au niveau des pieds là. Ouais si on peut passer en rap c'est pas le plus large que tu portes. En vrai ce que tu dis c'est un peu le même profil que c'est moi. Le délire qu'on a une vacances. Partage des musiques avec les gens à l'étranger tout ça. En vrai j'allais le dire. J'avais un petit sac de sport où je prenais mes cd. Et j'avais le Discman tout ça. C'est marrant. Tu vois parce que ça semble complètement fou. Et même en vrai je les écoutais pas tous. En vrai c'était plus pour parler avec les gens. C'était un moyen d'entrer en contact. Mais en fait j'écoutais les deux trois albums du moment. Mais j'écoutais pas. Tu vois je ramenais vraiment beaucoup d'albums. Juste pour... Je sais pas c'était cool et puis je voulais pas m'en débarrasser tu vois. C'est vrai que c'est ça ! Frère. Mais il posait n'importe où. Il y a même pas de ça. Non c'est pas une photo moi. Je sais pas si je vous envoie une photo. Là je suis en Algérie. Et juste à côté de ça... Oh les batailles ça zoom. Juste à côté de ça. Il y avait un tag mais catastrophique Tupac. Juste mais vraiment écrit. Enfin j'aurais pu l'écrire. Et du coup j'ai juste posé à côté. Et ça c'est juste à côté. C'est pour ça que... Mais la paire non. Ah ouais c'est bien ça. Tu vois c'est le total 90 qu'on avait. C'est un classique de l'époque les frères. Là tous les autres tenues, toutes tes sapes elles étaient à ta taille. Là j'ai l'impression que les sapes elles sont un peu plus grandes. Est-ce que c'était des sapes que tu avais récupéré ? Non 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 c'est qu'en fait je veux m'habiller large. Tu vois c'était un peu la mode aussi du large. Après tu sais t'habiller large ou tu sais pas. Mais non non c'était volontaire. Et après je crois qu'après ça je suis rentré dans des baggy et tout. Je sais pas s'il y a des photos mais... Et là je me suis mis vraiment de près là. Bon là les gars on se retrouve en 2006. B&P et Uncut sont à la mode. C'est aussi l'arrivée de la Yeezy 1 et le retour des Stan Smith et des Converse. Dans le rap on a dans ma bulle de James. Jusqu'à la mort de Matien Caffry. A l'ombre du show business de Kerry James. Ou encore mes repères de la fouine. Aimé dit de son côté. Termine ses études et est contrôleur de gestion. Et c'est aussi à ce moment là qu'il commence à travailler bénévolement pour l'abécéder du son. T'as pas qu'à aller à un album de Green Money là d'automne ? On a pas mis Greenologie de Green Money ? Mais non frérot ! Mais non ! C'est du forcing ! Oui oui ! Mais c'est l'opé, tiens on fait ce qu'on veut. Sérieux ? A cette époque là, je crois qu'en 2011, il est rentré en colocation avec Yanis. Il me semble. Et il m'a dit que t'avais un certain goût pour les déguisements. T'avais quel âge du coup ? 15 ans ! Un âge où tu fais des erreurs ! Tu vois, un âge où t'es jeune ou... Voilà, c'est ça. J'ai 24, 23, 24. Ah ouais, donc t'es conscient aussi ? Je suis complètement conscient ouais. Après je peux m'expliquer, c'est... Non bah allez, de toute façon, c'est mort. Ça sert à rien. Il faut t'en aller expliquer, t'accord. Oh les bâtards ! C'est une blague ! Il faut faire de lui quand même. Yanis, c'est un bâtard. Déjà c'est un bâtard, point final. Mais surtout... Non, Yanis et moi, on était en coloc, on est restés en coloc trois ans je crois. On faisait beaucoup de soirées. Ça a beaucoup fait la fête. Et à un moment... Dans la soirée... Fallait que je me déguise. J'avais tout ça ! Il fallait que je prenne quelque chose. Tu vois, il fallait que je devienne quelqu'un d'autre. Et donc, tu sais pas, on avait acheté des perruques et tout. Ce truc à diage, c'est même pas d'où il sort. Bref, euh... Ouais, j'ai eu un moment de déguisement dans ma vie. C'est vrai, c'est vrai, c'est juste. Et aujourd'hui, non plus du tout ? Il n'y a plus un moment pour la même tête que tu dégaines... Non ? Non, je me déguise plus je crois. Quoi ? Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de mentir. J'ai l'impression que quand il arrive, il va y avoir une preuve inverse. Toujours dans le même thème, toujours Yanis d'ailleurs, qui m'a envoyé cette photo. Il m'a demandé de le flouter parce que c'était l'affiche pour lui. Ah ouais ouais, mais ça c'est plus vieux. Tu es déguisé là aussi ? Non. Si, si, en fait j'ai... Ah attends, il y a deux trucs. Il faut savoir. Yanis a quand même un sécateur dans les mains. Je sais pas. Là on est en creuse. Dans la... C'est la localisation qui justifie de... Ça explique. Ça n'excuse rien. Je ne serais pas excusé, j'en ai confiance. Mais ça peut expliquer. En fait on est en creuse, dans la maison... Bref, son daron, Yanis, il y a une maison là-bas. Et du coup, tous les trucs, genre les deux vestes qu'on a et les casquettes, elles sont pas à nous. Par contre, j'aimerais qu'on revienne juste sur cette photo, s'il te plaît. Parce que... Est-ce que vous pouvez me retrouver, vous, la marque du t-shirt ? Comment ? Parce que ouais, ce t-shirt là, je crois que c'était un truc dont Farel était lié. Et Jay-Z dans le clip de Excuse Me Miss. Mais je suis pas sûr pour Farel. Mais Jay-Z dans le clip de Excuse Me Miss, il a ce t-shirt là dans une autre couleur. Et moi, ma mère m'avait ramené ça de vacances, elle savait pas ce que c'était. Elle trouvait ça joli. Et après, quand j'ai vu ça sur Jay-Z, j'ai fait, j'ai les meilleurs t-shirts du monde. Mais je sais pas, je crois qu'il y avait un truc genre, il y avait Monkey dans le titre. Et... Drunk Monkey. Merci. Voilà, exactement. La marque, c'est Drunk Monkey. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'était le même t-shirt ? Dans un coloris différent. Pour la dernière époque, on se retrouve entre 2014 et 2019. Supreme est au max de la hype et The North Face est bien plus qu'une marque d'or. On écoute Atea Abba de Joe, Que la Famille de PNL, L'OVNI de Joule, Deof Aventé de SCH ou encore Une main lave l'autre de Alpha One. C'est exactement à cette période là que Mehdi a décidé de faire de sa passion son métier. Il devient rédacteur en chef de l'ABC d'Air du Son puis du podcast No Fun chez Binge Audio et de l'émission quotidienne La Sauce sur OKLM Radio. À côté de ça, il est aussi chroniqueur dans l'émission Monte le Son de France Télévisions, à Balance ton poste pour C8 ou encore pour l'émission After Rap de Move ou pour l'émission Deeper Den Rap de Dailymotion. Et encore à côté de ça, il a publié un livre rap français, une exploration en 100 albums. Et pour finir, il devient hip-hop programmeur et audio-produceur chez Deezer. Donc là, professionnellement, t'es où ? Bah en 2014, non, je commence à être à temps plein en tant que journaliste, à partir vraiment du 1er janvier 2014 où on commence les émissions sur Dailymotion avec la BCDR. Donc là, ça devient mon taf, mais avant ça... Ça t'aime bien que t'en parles, je te coupe rapidement. Parce que c'est à cette époque-là que nous, on t'a rencontré. Ah ouais ! L'émission n'est jamais sorti, mais là, j'ai bien sûr. En fait, sans me chercher d'excuses, je sors avant du truc où mon taf, je bosse dans le conseil. Et donc en fait, j'allais en costume au boulot tous les jours. Jusque fin 2013. Ça, on savait pas ça ? Donc euh... Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Le timing est bon, le timing est bon. Mais ça, c'est avant. C'est pas en 2014, ça. Mais peu importe, on t'en souvient. Ça, c'est en 2010. Ça, c'est en 2010. Il va te vendre un appart mit. En vrai, si tu regardes avant l'interview, P et moi, on s'est vus dans un bar avec toi. Et t'étais arrivé pareil, genre... Genre, t'étais une... C'est vraiment une tradition de transition. En fait, vu que j'allais tous les jours au boulot en chemise, du coup, ma garde-robe, c'était ça. Et que le week-end, ben ouais, j'avais des petits trucs. Mais j'étais effectivement, comme le disait Elcie, j'étais vachement entre des trucs genre casual et des trucs qui me plaisaient bien. Et ce qui fait que je mettais des chemises blanches, ouais. Ouais, j'en mettais beaucoup, ouais. Et voilà. Et donc, du coup, quand j'ai commencé la bestaire, j'avais encore une garde-robe un peu aléatoire. Parce que forcément, j'achetais pas 36 000 trucs vu que je pouvais pas les porter. Ça, c'est moi qui l'ai trouvé. J'avoue que... Sur Facebook ? Non, sur Viadéo. Il est en train de se dire, attends, j'ai pas supprimé mes couches. Est-ce que c'est un truc genre qui t'embêtait dans l'ancien taff ? T'es tenu, tout ça ? De malade. Mais franchement, de fou, parce que souvent, le week-end, quand je sortais, genre, j'allais à Citadium, m'achetais un pull pour la soirée. Tu vois, un truc... Je dis pas que c'est toujours... C'est bon, on a vu. Je crois que c'est bon. Là, j'ai 54 ans. C'est tout bon, c'est génial. Là, j'ai 300 ans, je suis heureux dans ma vie. Je vote à droite, y'a tout le truc, c'est fou. J'ai clairement un break. Enfin, je veux dire, on le voit. Et je vends des assurances, là. On parle de l'évolution vestimentaire, mais je trouve que même dans l'attitude, et ça va avec ce que tu dis, le fait que t'étais pas forcément à l'aise à 100%. Je trouve que maintenant, genre, on dirait les épaules sont un petit peu décontractées, tu vois, dans les postures et tout ça. Et même dans tes photos, je trouve que t'as l'air plus à l'aise. Après, y'a un truc aussi... Et y'a des gens, ils ont le sens du style très tôt. Cette personne, par exemple. Voilà, par exemple. Sans vanne, parce que voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, ils savent très vite, peu importe ce qu'ils aient de la marque, ils n'aient pas de la marque, tu vois, ils savent... Et y'a d'autres gens, et moi, je fais clairement partie de ça, pour qu'ils savent, ça prend du temps de savoir ce qui te va, ce qui te va pas. D'où les multiples erreurs qu'on va continuer à avoir. Mais tu vois, ça prend... Et même encore aujourd'hui, je vais faire des erreurs. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai mis du temps avant de trouver ce qui m'allait et ce que j'aimais. Donc pendant longtemps, tu sais, quand tu sais pas vraiment ce qui te va ou ce que t'aimes, tu sais, tu se fais un peu la mode aussi. Là, aujourd'hui, y'a des trucs qui sortent. Parfois, je vois des trucs même sur Kamino. Je fais des trucs, c'est tu, mais c'est pas pour moi. Tout à l'heure, on a skippé quand y'avait le morceau de l'interview. Dans l'interview, tu te dis, ouais, je fais ça parce que je veux... Genre, on veut apporter notre modeste contribution au game, etc. Genre, tu penses que t'es où, là, par rapport à cette phrase-là ? Tu parles aussi de légitimité dedans. Moi, franchement, tout ce que je fais, je le fais par égoïne et pour m'amuser d'abord. Ce que je veux dire, c'est que je le fais pas le matin en me disant, je le fais pour le hip-hop. Si, si, c'est... Non, mais parce que ça peut être une motivation respectable, tu vois, de se dire, moi, j'apporte ma... Mais moi, je suis... J'ai pas cette vision-là. D'abord, je le fais pour... Tout ce que je fais, ça m'éclate. Et c'est une chance, tu vois. Et si après, j'apporte quelque chose... Mais c'est pas à une, c'est pas à moi de le dire, c'est prétentieux de dire... En 6 ans, j'ai apporté un truc au game, tu vois. Je veux dire qu'à partir du moment où t'es passionné, t'as le droit de parler de ce que tu veux. Je suis un mec qui a fait sa culture sur Internet, comme tous les gens d'aujourd'hui, en fait. Je suis pas allé dans des concerts super jeunes. Je suis pas... Juste cette musique-là, elle m'a piqué. Et du coup, je voulais en parler. En fait, j'avais trop envie de faire un truc dans le rap. Ah bah, c'est vraiment un peu terrifiante, celle-là. Il y a le tee-shirt, le jean et la sacoche en bandoulière. Ça fait quand même beaucoup. Ah ouais, le pantalon, il mange la terre ! Il l'a avalé au moins ! On va même plus la terre, ça ! C'est une sacoche Mohamed Ali. Oh là là, c'est les sacoches avec les gros imprimés sur le côté, là ! Exactement, mec ! Attends ! Que j'ai acheté en Thaïlande. Donc tu vois la qualité, tu vois, t'as tout, t'as tout, là ! Il y a une photo que j'ai trouvée de toi sur Internet. Je crois que c'est une interview que tu fais pour la télé. Et sur la photo, c'est difficile de croire que t'es genre journaliste rap. Je me souviens, ça, en vrai, c'était important pour moi à l'époque parce que c'est, je crois, le premier passage télé que je fais. Donc c'était M6 qui était venu me voir pour me parler de chez même plus, je sais plus quoi. Tu sais, c'était une petite interview de 5 minutes où tu passes, au final, on garde 30 secondes de toi. Pour moi, c'était un événement, c'était la première fois. Et donc je me souviens, il y avait ma femme qui était ma copine à l'époque, qui était là, tu sais, genre j'étais stressé. Alors que maintenant, c'est des choses qui arrivent plus régulièrement. Mais à l'époque, c'est pour ça que je l'avais mis sur Insta, à l'époque, tu sais, genre c'était un truc... Donc cette photo est sur mon Insta quelque part, là. Mais pour moi, c'était un événement à ce moment-là, je me souviens. Ça veut dire ? Ça veut dire, avant qu'ils arrivent, si t'es dans la salle de vente, t'as mis le truc, t'as fait ta petite coupe, je t'ai dit, c'est bon, là, je suis prêt, je passe à la télé. C'est du penteau, mon pote ! Et vers la fin de cette époque-là, t'as commencé à tenter des trucs, un peu. L'auré, il est catin. Bonsoir, la remontée. Visage sur le côté, confiance, pose. L'auré, l'auré, l'auré. L'auré, l'auré, l'auré. Il y a toujours un problème de taille de l'auré, en fait, c'est ça. Mais BG, là. J'ai une fois que la barbe aussi, là, tu commences à maîtriser ta barbe. En fait, oui, je vais chez le barbier, et tout. Ce que je faisais pas avant, non, mais c'est vrai, ce que je faisais pas avant. En fait, avant, je laissais pousser. Quand il y en avait trop, je rasais tout. Tu sais, voilà, ça, ça a pris du temps aussi. Donc, ouais, juste maintenant, je vais chez le barbier, quoi. C'est aussi intéressant parce que là, c'est le moment aussi où je commence à être un peu plus identifié, et on m'envoie des sapins. Les Reeboks qu'il y avait avant et la veste starter, on me les a envoyés. Là, la paire d'Astrek, on me l'a envoyé. Le pull aussi, je crois. Donc, il y a un truc aussi, tu sais, tu te dis, vas-y, on m'envoie des trucs cools. Et après, il faut apprendre aussi à trouver ton truc, en fait. Parce qu'au début, moi, on m'envoie des premiers trucs. C'est lourd, on m'envoie une paire, tu sais. Vous, c'est votre vie. Mais je veux dire au début, tu sais, en tant que tu étais, tu étais trop content. On t'envoie une paire de Reeboks. Donc, tu la mets, mais pas forcément avec des trucs qui vont et tout. Donc, c'est aussi tout ça, quoi. Tu fais pas appel à un styliste ? Non, jamais. Je pourrais, hein. On m'a contacté et tout, mais c'est même pas que j'ai refusé. C'est que non, ça rajout. Ça veut dire que même quand tu fais rap-jeu, tout ça, c'est toi, tu te dis, vas-y, aujourd'hui, je mets ça. Ça pourrait arriver un jour, mais c'est toujours des pièces à moi, jusqu'à présent, en tout cas. Franchement, il y a un shooting de ma vie où j'ai mis une styliste, c'était des photos Apple, ou quand j'ai annoncé que j'étais chez Apple, où là, j'avais une styliste là-bas, qui m'avait demandé un peu mon style avant et tout, et qui m'avait ramené des pièces. Mais sinon, jamais. Aujourd'hui, j'avoue que quand je fais rap-jeu, je pense à ce que je vais mettre. C'est vrai. Tu parles de rap-jeu, même dans les interviews. Du coup, je trouve que c'est des tenues que tu mets. C'est pas là, tu vois. C'est vrai. Mais c'est relativement récent, en fait. En vrai, même au début de rap-jeu, je pense que c'est rap-jeu. Pourquoi je dis ça ? Parce que rap-jeu, ça a été... En fait, même si vous me connaissez depuis longtemps et tout, la première fois que j'ai un truc qui a vraiment schéma, je parle en termes de succès un peu plus gros que juste plus grave, c'est rap-jeu, en fait. Donc, c'est là, en fait, je me suis dit, ah ouais. Et puis, c'est aussi là que les gens ont commencé à parler du style. Tu sais, c'est aussi ça qui te renvoie, qui peut-être te fait voler quand les gens te disent, ah, t'es bien habillé, ou au contraire, t'es mal habillé. Donc, c'est... Et rap-jeu, ça a vachement été un détonateur, un déclic à ce niveau-là. C'est rigolo, mais tu sais, je disais qu'au début, je m'en foutais. Maintenant, c'est un truc de, vas-y, demain, j'ai rap-jeu. Qu'est-ce que je vais mettre ? Parce que je sais qu'on va m'en parler. Ouais, du coup, ça m'amène à la dernière époque qui est maintenant. En bois. On peut voir que, comme tu disais, t'as pris en assurance, t'as pris en maîtrise même de tes pièces. Et genre, il n'y a qu'à voir avec le costume. Ah ouais. Là, tu peux pas me dire qu'il est pas cher ce costume, frérot. Ça, c'est une frappe, frérot. Celui-là, il est un peu cher. Celui-là, c'est un Hugo Boss, ça. Après, c'est un costume, par contre, ça qui est relou. Tu vois, ce costume-là, tu le mets une fois dans l'année. Tu lui mets une deuxième fois. Il pense que tu vises dedans parce que c'est un bleu. Et ça, c'est relou parce que parfois, c'était plus belle pièce. Non, mais le signe, frère, mais tu peux pas. Exactement. Hé, 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 hé. C'est validé, gros. Oh là, je dirais ça. C'est dans dix ans, genre. Il fait un peu plus vieux, tu vois, mais il est sûr de lui. Affirmé. Cette doudoune-là, moi, je la porte pas. Mais je kiffe, je la trouve magnifique. Pour moi, elle me va pas. T'as l'impression que c'est trop grand, genre ? De malade. Ok, je la garde alors. Oh là là. Avec la meilleure artiste francophone. Elle, là. La veste qu'elle a, mon dieu. Oh là là. Incroyable. J'ai mis ce pull parce que je savais que c'était elle en face. Je me dis, il faut que… Tu peux avoir une grosse pièce. Je sais qu'elle va être forte, là. Ça, c'est un pull Kugi, donc. Donc, marque, tu vois, mise en avant par Biggie dans les 90. Et typiquement, c'est un truc que… Là, genre, j'avais envie de le porter depuis longtemps. Je l'avais acheté au Japon, ça, ce qu'une-là. Pour moi, Biggie, c'est… Meilleur rappeur du monde. Voilà. Je sais que je dis ça de plein de rappeurs, mais je le pense vraiment. Genre, vraiment, c'est… Enfin, c'est grâce à Biggie. Je pense que j'écoute du rap tous les jours. Et donc, c'est aussi pour moi d'être trop stylé. Quand j'avais essayé pull Kugi, je me dis, je peux pas les porter. Je sais pas, du coup, j'étais en Japon. Première fois que je vois un pull Kugi, vraiment, que je l'ai dans mes mains. Et qu'il est pas trop cher, parce que voilà, c'est une friperie. Et donc, je l'achète. Et je sais pas, je sais pas, je sais pas si je le porterai un jour. Et là, je l'ai ressorti, ouais. Et même là-bas, en vrai, ça m'a grave… Parce que les Japonais sont trop hostilés, vraiment. Franchement, c'est malade. J'ai même compris comment tu pouvais porter des pièces, en fait. Là-bas ? Ouais. Genre, par exemple, les triple S. Là-bas… On a bien porté. Ouais, on m'avait offert une paire de triple S. Mais je veux pas la porter, en fait. Et je l'ai porté une fois dans un rap-jeu. Zed Stavo Erkalari. Et parce que c'est à Tokyo que j'ai compris comment tu pouvais la porter et rendre ça cool. Parce que moi, la paire, je la trouve mortelle, en fait. Mais voilà, je peux pas la porter avec un jean, avec un ourlet. Du coup, je pense qu'on a fait le tour des photos. Est-ce que c'était difficile, en vrai ? Non, non, non. À part… Je vais quand même avoir une discussion avec Yanis. Mais euh… Mais euh… Est-ce que le déguisement… Bon, non, je sais pas. Mais non, non, c'était très bien. Franchement, c'était mortel. Non, ça va. C'était marrant, en fait, à voir. Il y avait plein de trucs que j'avais oubliés. Oh, les bâtards. Hommes d'affaires. Les affaires sont les affaires. J'ai la même photo avec Kusmo et j'attends son épisode. J'attends son épisode. Ah ouais, c'est bon. T'es un menteur, t'avais grave du stock encore. En minus. En vrai, on aurait pu passer la journée. Bon, là, on a vraiment terminé avec les photos, mesdames et messieurs. Ce n'était pas très très dur. Je pense qu'on a respecté Mehdi. Et on voit vraiment une bête. Les bon messieurs, il y a la marge. Elle est comme ça, tu vois. Elle est comme ça. Félicitations à toi. Je pense que je vais laisser le relais à la team Stylisme qui va nous expliquer ce qui va se passer ensuite. Bon. Je ne suis pas au courant de ça. Ah, tu n'es pas au courant ? Je vais y aller, moi. Tu n'avais pas vu l'émission de messieurs ? Si, si. Alors voilà, on t'a réservé un petit look. Inspiré de toutes les photos qu'on a vues là. On va t'habiller et on va essayer de t'habiller stylé. Donc voilà, on va passer à la tenue, on va passer au freestyle. Allons-y. Et tu prêts ? Comme Jaja. Comme Jaja. C'est parti. Allez. Jaja. C'est parti. Vous avez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada